Pourquoi, dans la nuit du 14 au 15 avril 2009, Riyad Ghaoui a-t-il reçu une balle dans la moelle épinière ? Sept mois après les faits, l'enquête préliminaire du SRPJ de Tours est toujours en cours. Aucune information judiciaire n'a pour l'heure été ouverte, ce qui ne donne pas à l'avocat de Riyad Ghaoui accès au dossier. On a manifestement l'envie du côté de la justice de ne pas éclairer les conditions dans lesquelles l'interpellation policière s'est faite. Je ne dis pas qu'elle s'est faite dans des conditions anormales, je n'en sais rien puisque je n'ai accès à rien. Je dis simplement qu'on a deux questions qui se posent à l'évidence. La première c'est les conditions dans lesquelles les policiers interviennent pour ce qui n'est qu'un habituel contrôle d'identité. Et je ne pense pas d'après les éléments que j'ai qu'ils aient le droit d'intervenir armes au point. Ce qu'ils font face à une situation qui ne présente aucune espèce de dangerosité. Donc on peut s'interroger sur les conditions de cette intervention. La deuxième question c'est la légitimité du tir. Car la question qui se pose face au fonctionnaire de police qui a fait feu sur Riyad Ghaoui ce soir-là est de savoir s'il se trouvait ou pas en situation de légitime défense. Suite à ses blessures, Riyad Ghaoui, âgé de 23 ans, est devenu hémiplégique. Il vit dans un centre de rééducation. Son état de santé est dramatiquement simple puisqu'il a une balle qui lui a sectionné la plus grande partie de la moelle épinière. Donc il est paralysé des membres inférieurs. C'était un garçon jeune et sportif. Il est paralysé des membres inférieurs. Il est indispensable de dire que tout espoir n'est pas mort. Mais médicalement, rien ne permet d'affirmer non plus qu'il puisse remarcher un jour. Mi-août dernier, Maître Cykluski a déposé une plainte pour tentative de meurtre avec constitution de parti civil. Toujours dans l'attente de l'ouverture d'une information judiciaire.